Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. La Mazda 3 vient se frotter à un segment rationnel, celui des compacts. Pourtant la japonaise dispose de bien des arguments pour ceux qui veulent sortir du lot, à commencer par des motorisations aux antipodes de ses concurrentes. Allez c'est parti, je vous emmène essayer la Mazda 3. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel essai Caroom. Alors dans cet essai nous parlerons de l'extérieur et du design de la Mazda 3 mais également de l'intérieur et de l'habitabilité. Nous verrons ce qu'elle vaut sur la route, nous vous partagerons les notes que nous avons données et notre avis sur l'essai de la Mazda 3 et nous terminerons ce podcast par un bilan global de la Mazda 3. De tout temps Mazda s'est posé comme un constructeur un peu à part avec des solutions technologiques différentes de la vaste majorité des autres constructeurs. Impossible d'évoquer la marque sans que le moteur à piston rotatif ne s'immisce dans la conversation, preuve que c'est à son audace et au sérieux de ses produits que la marque doit aujourd'hui son image. Si les drastiques normes anti-pollution empêchent le retour de cette architecture moteur dans la gamme Mazda en 2021, il est toutefois question de l'utiliser en prolongateur d'autonomie pour le MX-30 mais rien n'est moins sûr, le constructeur avance tout de même à contre-courant et se refuse au downsizing, le tout dans une enveloppe qui vise juste entre agressivité et subtilité. Notre premier chapitre s'ouvre sur l'extérieur et le design de la Mazda 3. Bien souvent les versions de série des concepts présentés au public ne sont que des propositions édulcorées de ces derniers qui manquent un peu de punch par rapport au dessin originel. En cause, les contraintes techniques pour produire telle ou telle pièce en série, le tout en prenant en compte les coûts de production. Mais chez Mazda, il n'est pas rare que le produit fini garde un certain cachet à l'image de cette Mazda 3. De la proue à la poupe, le design tout en rondeur est contrebalancé par de petits phares ciselés et agressifs, tandis que la silhouette trapue donne l'impression d'une voiture ramassée et ultra compacte. Et bien en réalité, il n'en est rien, puisqu'avec 4m46, la Mazda 3 est au contraire très longue pour le segment, une Golf 8 se contentant par exemple de 4m28 quand une Mégane affiche 4m36. Un look épuré et assumé ne laissant pas indifférent en témoignent les nombreux regards amicaux croisés sur la route lors de notre essai. La Mazda 3 ne dispose pas d'une signature lumineuse à LED reconnaissable entre mille. Elle ne verse pas dans l'ostentatoire pour plaire, mais elle affiche une vraie présence, surtout quand elle est campée sur des jantes de 18 pouces, livrée de série dès le deuxième niveau de finition. Allez, ça vous démange ? Moi aussi, entrons à l'intérieur de notre Mazda 3. Comme pour la carrosserie, dans l'habitacle on retrouve un style épuré, sans fioritures et assez minimaliste. La qualité de finition est appréciable avec des matériaux agréables au toucher en partie haute, même si la présence de plastique dur en bas de l'habitacle ne passe pas inaperçue. Mazda a fait le choix de ne pas proposer d'écran tactile, lui préférant une bonne vieille molette de contrôle sur un tunnel central. Si la prise en main est un poil moins intuitive que de cliquer sur un écran, l'ergonomie y gagne sur le long terme car il est bien plus facile de naviguer dans les menus avec des boutons physiques lorsque l'on roule, d'autant plus qu'ici la simplicité d'utilisation du système va dans ce sens. Pour le reste, il fait bon vivre dans la Mazda 3 et la place allouée aux passagers est tout à fait correcte. Petit bémol toutefois, il est dommage en effet que Mazda ne propose pas de toit vitré en option. Avec une sellerie et des habillages sombres, un pavillon vitré serait parfait pour amener un peu de lumière dans l'habitacle. Maintenant qu'on est bien installé, je vous emmène faire un tour sur la route. La vraie particularité de la Mazda 3 est qu'elle embarque uniquement des moteurs atmosphériques de 2 litres de cylindrée. De plus en plus rare, ce choix impose beaucoup de concessions techniques pour garder des consommations décentes et le moins que l'on puisse dire c'est que les ingénieurs motoristes n'y sont pas allés de main morte pour donner toutes ses chances à la compacte. Micro-hybridation, technologie maison Skyactiv-G, taux de compression élevé, injection haute pression, phase de combustion optimisée, désactivation de deux cylindres quand le moteur est peu sollicité, rien ne manque à l'appel. Résultat, le 122 chevaux de notre modèle d'essai s'est contenté de 7,4 litres au 100 kilomètres sur un parcours de près de 1500 kilomètres, mêlant tout type de route et de conduite, un bon score pour une utilisation classique. Les performances se sont montrées honnêtes et suffisantes, bien que peu démonstratives, mais une version 186 chevaux existe aussi pour ceux qui veulent un peu plus de peps. La boîte manuelle est un régal d'utilisation avec ses débattements courts et un bon verrouillage. Côté châssis, il ne faut pas avoir mal au dos en revanche, le Mazda 3 est ferme et vous le fait sentir dès que le revêtement n'est plus parfaitement lisse, avec pas mal de remontées parasites dans l'habitacle. Certes, le roulis est peu prononcé et le dynamisme est au rendez-vous, mais un peu plus de souplesse ne serait pas un mal, surtout sur le mouillé où il est facile d'arriver au bout du grip des pneus. Alors j'espère que ce petit tour vous a plu, passons aux notes et avis sur notre essai de la Mazda 3. En catégorie esthétique, c'est un 5 sur 5, c'est l'une des compacts les plus stylées et on ne peut la confondre avec aucune autre. En catégorie conduite, c'est un 3 sur 5, la partie mécanique est maîtrisée, mais le châssis pourrait être un peu plus confortable. En catégorie praticité, c'est également un 3 sur 5, l'espace à bord est appréciable, mais avec quasi 20 cm de plus qu'une Golf, la Mazda 3 demande un peu de place pour la garer. Enfin, dernière catégorie, le rapport qualité-prix. Avec un prix d'appel raisonnable, Mazda vise juste pour la catégorie. Allez, c'est l'heure du bilan. La Mazda 3, c'est le choix de ceux qui veulent une compacte tout en évitant les évidences que sont les Golf, Mégane, Léon et Consor. Ces tarifs sont plus doux que la catégorie Premium. Comptez 29 600 euros pour notre finition haut de gamme Inspiration, qui comprend de série les jantes de 18 pouces, une Sonobose 12 HP, la sellerie cuir, l'affichage tête haute, les phares à LED, la climatisation automatique, etc. En outre, elle ne lésine pas sur la qualité perçue, tout en se montrant agréable à emmener, même affublé du petit moteur de 122 chevaux. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom, essais Mazda3 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.karoom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Karoom.